Hola señores, nueva video por este lunes. Donc la question du jour qui m'a été posée samedi par un adhérent c'est finalement comment avoir du style. En gros on apprend les pas, Julien c'est sympa, on apprend les enchaînements, on arrive un peu en soirée mais finalement les gens qu'on regarde c'est ceux qui ont du style. Et donc comment faire pour développer ceci ? Alors merci pour me poser des questions aussi complexes auxquelles je suis obligé de répondre en moins de 5 minutes. Alors c'est simple, première chose, définissons le style. Pour moi c'est tout ce qu'on rajoute pour embellir. Tout ce qu'on rajoute qui n'est pas nécessaire au guidage mais qu'on rajoute pour embellir, pour faire joli. Et puis pour exprimer sa personnalité. Alors je vais vous donner un premier axe, c'est premièrement d'enrichir son vocabulaire en termes de danse. Au niveau de sa coordination corporelle, au niveau de sa capacité à tourner, au niveau de ses isolations, tout ça. Imaginez un enfant quand il veut parler, il ne va pas pouvoir faire une dissertation parce qu'il lui manque des adjectifs qualificatifs, il lui manque des synonymes, il lui manque des images, il lui manque du vécu, bref il lui manque du vocabulaire, de la connaissance. Et vous en tant que danseur vous avez donc besoin de ça pour pouvoir l'exprimer après. Toute la palette d'émotions qui vous parcourt. Règle numéro 2, je dirais, en tout cas conseil numéro 2, c'est de vous orienter vers les danseurs qui vous inspirent. Il n'y a pas de grand écrivain qui n'a pas lu plein de bouquins. Les grands chanteurs ont eu toujours des grands chanteurs comme modèles. Et bien c'est pareil pour tous les arts, pour les peintres, pour les chanteurs, pour les danseurs également. Je vous donne un exemple, moi j'ai eu plein de modèles masculins qui m'ont inspiré, comme Francky Martinez, comme Edith Hores, comme Oliver Pineda, comme plein d'autres. Je sais que Nancy elle aime beaucoup griser le français. Bon, voilà, on est inspiré par, attention, pas le visuel uniquement que la personne propose, d'accord, mais souvent, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, on est inspiré par l'énergie qui anime ceci. Et c'est là qu'on rentre un petit peu dans une approche un peu plus philosophique, c'est que les gens qui ne font que copier la forme, ben finalement, c'est de la copie pure et simple. Et du coup, en général, ça se voit que ce n'est pas intéressant parce que ce n'est pas vécu. Si vous devez plutôt vous inspirer de quelqu'un, c'est plutôt en s'inspirant de son énergie, de ce qu'il véhicule. Considérer plutôt que le visuel qu'on s'attache à donner par rapport à ses vêtements, par rapport à sa danse, par rapport à tout ce qui nous anime sur le plan de la forme, n'est qu'une projection d'une réalité intérieure, de notre énergie profonde. Donc, je pense pour moi que tout ceci, le visuel n'est qu'une excroissance de ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Alors, dire oui, mais comment on fait pour avoir une réalité intérieure sympa ? Donc, moi, je résumerai ceci en trois conseils très, très simples. C'est simple, ce n'est pas de moi. Règle de beauté numéro un, être soi-même. Règle de beauté numéro deux, je ne vais pas faire comme dans la pub. Je dirais qu'il faut s'autoriser à être soi-même. Et c'est ça que finalement, la plupart des gens ont du mal à faire parce que plein de problèmes, plein de blocages. On se dit, tiens, est-ce que ça va être accepté ? Si je suis quelqu'un de bizarre, ça va se voir, ça va se dire. Si c'est mon moi qui ressort dans ma danse, peut-être que c'est flippant. Donc, l'erreur que font la majorité des gens, c'est de pomper mot pour mot des styles, alors que ce n'est pas forcément eux. Et du coup, ça les rassure parce qu'ils se sentent dans un canal qui est accepté. Alors que si vous êtes vous-même et que vous vous autorisez de l'être, eh bien, quelque part, vous êtes plus proche de vous et c'est toujours un bon vecteur. Et puis, je dirais, le dernier conseil, c'est de l'assumer à 110%. Parce que c'est bien beau de s'autoriser, après, il faut le vivre pleinement. Et c'est là que vous allez aller au bout de votre mouvement, au bout de ce que vous voulez exprimer. D'accord ? Donc, règle de beauté numéro 1, de style numéro 1, être soi-même. Deux, se l'autoriser. Trois, le faire à 110%, sans filtre, sans limite. Voilà. Donc, en résumé, je pense, encore une fois, j'insiste vraiment sur ça. Quand on imite quelqu'un, il faut plutôt imiter son énergie. Je finirai par cette petite histoire personnelle. Peut-être pas mal d'entre vous le savent. Moi, ce qui m'a inspiré pour me lancer dans la danse, dans les arts vivants, c'est d'abord un chanteur. Moi, j'étais, par exemple, adolescent très, très fan de Jacques Brel. Et en réalité, c'est pas... Bien sûr que c'est le package qu'on voit. On dit, tiens, il bouge ses bras quand il chante. Il crie fort. Il y a beaucoup de contraste dans sa voix. Il a la voix roque. Il a une voix d'or. Oui. Mais en réalité, ce qui m'a inspiré de base, c'est pas le résultat. C'est surtout son côté passionné. Sa manière de tout donner sur scène. Sa manière de trouver les mots justes. Son côté à la fois désespéré et optimiste. Voilà, ça, c'est l'énergie profonde de l'individu et qui m'a inspiré. Et c'est pour ça que j'ai voulu imiter ce style-là, vous voyez, par rapport à la chanson. Donc, faites le parallèle avec la danse. Allez vers les gens qui vous inspirent, dont l'énergie vous inspire. Et vous irez loin en termes de style. Hasta luego, señores. Sous-titrage Société Radio-Canada